Musique Donc ici on est dans une équipe projet d'INRIA. INRIA c'est un institut de recherche public qui est national et qui s'intéresse aux sciences du numérique et aux mathématiques appliquées et donc en particulier aussi à l'informatique et à la robotique. Et alors il y a des centres dans plusieurs villes, Paris, Saclay, Lille, Rennes, Nancy, Sofia Antipolis et puis un site à Bordeaux qui existe depuis 2008. Donc l'équipe Flowers c'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui est partagée entre deux endroits, deux tiers à Bordeaux à l'INRIA et puis un tiers à Paris à Ensta Paris Tech. Et on travaille dans un domaine qui s'appelle la robotique développementale et sociale. On s'intéresse à essayer de comprendre les mécanismes de l'apprentissage, de la découverte du corps par un organisme et comment il peut apprendre à manipuler les objets qui l'entourent, à interagir avec les autres. Et alors on utilise les robots d'une part comme des outils pour construire des modèles de ces mécanismes dans le vivant et chez l'humain en particulier pour essayer de voir si quand on instancie ces modèles dans des robots, ça va effectivement produire les comportements d'apprentissage, d'exploration motrice, d'interaction qu'on aimerait expliquer chez l'humain. Et puis d'autre part, on essaie aussi d'utiliser cette compréhension et ces mécanismes qui existent dans le vivant pour les transposer dans des machines et essayer de comprendre comment ça va nous permettre de construire des machines plus robustes, qui s'adaptent mieux à l'environnement, qui sont capables en particulier d'apprendre à interagir avec des humains, de s'adapter à leurs préférences et qui peuvent évoluer au cours du temps. Donc on a développé des modèles et on les a testés par exemple sur cette expérience-là où on a un robot qui a une sorte de bras robotique avec un certain nombre de moteurs qui sont différents degrés de liberté et qui peuvent bouger indépendamment les uns des autres. Et alors ce robot-là, il doit apprendre à utiliser une sorte de canne à pêche, donc une sorte de bâton un peu flexible et puis il y a une corde et puis au bout il y a cet objet-là qui est un petit peu l'équivalent d'un bouchon à la pêche et puis il doit apprendre à comment on fait les bons mouvements pour envoyer cet objet rouge à différents endroits dans l'environnement. Et alors comment ça va se passer ? C'est que le robot au départ, il va un petit peu babiller, faire des mouvements un peu au hasard. La plupart du temps d'ailleurs, là je simulse un peu ses mouvements, il va faire des choses qui ne vont même pas emmener la balle rouge par terre et puis de temps en temps, il va commencer à par hasard faire des mouvements qui vont par exemple la faire arriver sur le sol à un moment donné. Et donc il va y avoir des mesures qui vont lui permettre de repérer que c'est intéressant et puis progressivement, il va sélectionner des mouvements qui lui permettent de faire des progrès, de mieux apprendre comment contrôler cette chose-là. Mais en fait, néanmoins, il y a certains types de mouvements pour emmener par exemple cet objet-là très loin à gauche ou au contraire par exemple pour l'emmener juste au pied de lui où il faut faire un mouvement compliqué. Ça, il va avoir du mal à le trouver tout seul. Et donc il va essayer au début, il va se donner cet objectif-là, il va essayer et puis il va voir qu'il ne fait pas de progrès. Et là, quand il ne fait pas de progrès, il va avoir la possibilité de demander à un humain qui est autour de l'aider. Et là, il dit à l'humain, par exemple avec un projecteur qui va pointer un point par terre, il dit j'aimerais que tu montres comment on fait pour emmener la balle ici. Et donc l'humain, il va prendre comme ça physiquement le robot, il va lui montrer un petit peu comme on prend par la main un enfant, il montre le geste. Et quand on fait le geste, le robot lui, il enregistre tous les petits mouvements. Et ensuite, il va essayer de les reproduire un peu par imitation, il va essayer des variations. Alors le mouvement que lui a montré l'humain, lui, il n'est pas forcément capable de le reproduire parce qu'il a des moteurs qui fonctionnent un petit peu différemment de nos muscles. Donc il n'est pas forcément capable de le reproduire directement. Mais ça va lui donner une base de départ qu'il va essayer d'imiter. Et progressivement, il va s'améliorer sur ça et après, il va continuer par lui-même. Et donc on va avoir ce mécanisme qui va mélanger cette exploration autonome par curiosité et puis l'apprentissage par imitation. Et justement, on a pu montrer qu'en combinant ces deux choses-là, on arrive à apprendre des choses assez intéressantes au robot. Et en particulier, ce robot qui au départ ne sait pas du tout utiliser cette canne à pêche et qui par moment demande de l'aide à un humain, et bien même si l'humain n'est pas forcément un expert en la manipulation de cet objet-là, il va être capable d'utiliser cette connaissance et au final, il va apprendre à manipuler la canne à pêche finalement mieux que beaucoup d'humains ne sauraient la manipuler. Donc ici, on a une expérience qui vise à étudier les mécanismes d'exploration spontanée, l'exploration motrice. Donc par exemple, quand un humain doit découvrir, apprendre à manipuler un nouvel objet ou quand un enfant tout simplement apprend à découvrir son corps, il va devoir un petit peu faire des expériences avec son corps pour voir les effets que ça produit sur son environnement. Et un grand mystère, c'est comment exactement il choisit de faire ses expériences avec son corps, comment il organise ses expériences dans le temps. Est-ce que par exemple, ce qui va l'intéresser, c'est des mouvements qui produisent des effets assez imprédictibles ou au contraire, des mouvements qui produisent des effets prédictibles ou alors des mouvements de complexité un petit peu intermédiaire dans lesquels il va pouvoir faire des progrès par exemple. Et donc, par rapport à ça, nous on a développé un certain nombre de modèles mathématiques et informatiques de la manière dont ces mécanismes peuvent fonctionner et qui sont liés justement à ces mécanismes de curiosité dans lesquels on explore un nouvel espace totalement inconnu et de manière assez libre. Et ici, on a mis au point une expérience dans laquelle on va pouvoir un peu tester certaines prédictions de ces modèles. Et donc, on a un humain qui est en face d'une caméra qui va détecter ses mouvements et ces mouvements vont être transformés d'une manière compliquée et inconnue pour l'humain en des formes sur l'écran. Et le but du jeu, c'est que l'humain arrive à trouver quels mouvements permettent de générer quelles formes sur l'écran. Il va pouvoir jouer l'humain à plusieurs petits jeux comme ça et dans chaque jeu, il y a une transformation qui est un petit peu différente avec une difficulté différente. Et nous, on va essayer justement d'étudier combien de temps l'humain va passer sur tel ou tel jeu en fonction de sa complexité. Est-ce qu'il va abandonner vite certains jeux ? Est-ce qu'il va rester un peu plus longtemps sur certains autres ? Est-ce qu'il va revenir sur un jeu par la suite ? Et après, on va pouvoir comparer justement la manière dont il organise son exploration par rapport aux prédictions de nos modèles. La copie, c'est un robot qui a été pensé à l'origine pour étudier le rôle du corps et donc explorer le rôle de la morphologie dans l'acquisition de compétences. Donc, dans mon cas, l'intérêt était plutôt d'étudier le rôle de la morphologie pour la marche. Et pour faire ça, j'avais besoin d'un robot humanoïde parce qu'un des meilleurs exemples, c'est l'homme pour la marche et d'étudier le rôle des formes du corps, des formes de la jambe, la répartition des masses du robot pour apprendre la marche. Et donc, grâce à l'impression 3D, ça a rendu le process de création robotique et d'exploration morphologique très simple et très rapide. Et donc, grâce à sa morphologie, sa structure imprimée en 3D et l'utilisation de composants assez classiques, ça rend le robot très modulaire et très rapidement modifiable. Que ce soit dans sa structure, dans son comportement, dans la position, on peut changer rapidement la position des moteurs, savoir tester différentes structures, différentes orientations des moteurs les uns par rapport aux autres. Donc moi, pour mon travail, c'était plutôt les jambes qui m'intéressaient. Donc j'ai passé pas mal de temps à travailler sur le design, avoir une structure légère, la forme, quelle forme doit avoir la jambe, les proportions. Et donc comme c'est une plateforme qui est assez pratique pour étudier justement le rôle de morphologie, mais aussi faire des expériences d'apprentissage, parce que voilà, la plateforme est robuste, c'est-à-dire qu'on peut la casser, on peut travailler avec, mais si elle se casse, comme c'est assez modulaire, et que les pièces, on peut les remplacer facilement, on peut les changer, on peut les remplacer. Et donc on a décidé de rendre la plateforme open source pour que d'autres labos puissent, eux aussi à leur tour, travailler avec Popi comme une base de travail qui pourront explorer leurs problématiques qui les intéressent, eux, qui ne sont pas forcément comme nous la forme des jambes, mais qui peuvent être la forme des mains, faire des mains qui soient capables d'attraper des objets, ça peut être la forme de la tête, ça peut être le rôle de la colonne vertébrale, donc tout ce genre de choses, et aussi faire du contrôle, parce que justement, la plateforme est assez robuste, si elle tombe, elle ne va pas se détruire, et si jamais elle se casse, on la réparait à moindre coût. Et donc on a rendu cette plateforme open source il y a 3-4 mois, et maintenant on essaie de travailler avec d'autres personnes à l'extérieur du labo pour principalement améliorer le robot, pour que la base s'améliore, et on les accompagne dans leur projet pour essayer de faire collaborer différentes sensibilités scientifiques ou même artistiques autour d'une plateforme qui est popique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501